Alors maintenant que tout est en place au niveau de votre projet, n'oubliez pas que vous utilisez ici dans Unity, dans l'éditeur, des IDs de test, de debug. Donc on voudrait évidemment, une fois que le projet est abouti, tester ça en live pour voir si les annonces se diffusent bien et si tout fonctionne. Alors rappelez-vous qu'au niveau du règlement AdMob, il y a quand même pas mal de restrictions. Et il est possible que vous faites des erreurs au niveau du développement et qu'il y ait des clics non voulus, etc. par vous-même ou même des erreurs. Donc pour éviter tout cela, on va sortir du mode debug, mais on va rester dans un mode de test. D'ailleurs, vous allez voir par la suite que quand ça va fonctionner, les annonces qui seront diffusées vont avoir un petit badge, test ou debug, etc. Vous allez voir une petite différence. Alors pour ce faire, on va devoir intervenir au niveau de notre console AdMob et on va devoir indiquer dans notre compte AdMob qu'on utilise un appareil de test et on va devoir l'identifier. Donc pour ça, très simple, on va au niveau de paramètres. Vous arrivez ici sur les paramètres personnels et nous, ce qui va nous intéresser, c'est appareil de test. Donc c'est ici qu'on va pouvoir ajouter un ou plusieurs appareils. Alors on va cliquer dessus et évidemment, ça nous demande le nom de l'appareil. Alors là, évidemment, vous, je pense qu'il faut le nommer pertinemment. Mais moi ici, je vais utiliser pour le coup un émulateur. Donc je vais appeler ça émulateur. Donc émulateur. Ensuite, la plateforme, évidemment, moi, ça va être Android. Ensuite, vous pouvez voir ici l'identifiant publicitaire. Et c'est là, ici, c'est cet identifiant qui va vous permettre vraiment d'identifier l'appareil. D'ailleurs, cet identifiant va être propre à votre appareil. Alors pour ce faire, pour le récupérer, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. C'est relativement simple. Il faudra aller évidemment sur votre appareil mobile. Donc voici ici mon appareil mobile qui est un émulateur. Je vais aller au niveau des paramètres de mon appareil mobile. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Vous descendez et dans le menu, vous allez chercher tout simplement Google. Ici, au niveau de Google, vous descendez, vous avez annonce. Et là, au niveau d'annonce, qu'est-ce que vous observez ? Votre identifiant publicitaire. Alors cet identifiant est très important parce qu'il est propre à votre appareil. Et c'est celui-ci que vous devez renseigner scrupuleusement dans votre console AdMob. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc dans la console AdMob, au niveau d'identifiant publicitaire, je recopie, je transcris scrupuleusement, alors attention au caractère près, l'identifiant que vous avez récupéré sur votre périphérique. Ensuite, l'inspecteur d'annonce. Donc c'est un inspecteur qui vous permet de tester les annonces, d'avoir un petit retour. Donc vous pouvez soit l'utiliser, soit faire utiliser le secouer. Vous pouvez voir que vous avez une petite animation qui vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Et vous avez la double rotation du poignet. Voilà. Moi, sur mon émulateur, je ne vais pas l'utiliser. Mais vous pouvez utiliser ça. Ça vous donnera des informations en fait sur les annonces qui sont diffusées. Donc une fois que c'est fait, vous faites tout simplement enregistrer. Et là, vous pouvez voir dans la liste que votre appareil de test est bien enregistré. Donc vous avez des informations ici. Et si à l'avenir, on doit le supprimer, on va tout simplement le sélectionner et supprimer. Alors voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le délai. Il y a un petit délai. Donc ce qu'il faudra vérifier, c'est quand vous compilez votre APK ou que vous compilez pour iOS. Lorsque vous faites vos tests, vous verrez vos vidéos, vos annonces s'apparaître. Il faut bien vérifier qu'il y a bien un badge qui va être add test ou add debug, quelque chose. Parce que sinon, c'est que l'appareil de test n'a pas été enregistré. Alors il faut savoir qu'il y a un délai annoncé de 1h à 24h. Moi, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Alors là, ça dépend un petit peu de la régie AdMob. Donc voilà, ça c'est une étape vraiment importante pour continuer à tester les annonces AdMob. pour voir un petit peu comment elles se comportent vraiment sur le périphérique mobile. Parce que là, effectivement, jusqu'à présent, on a vu que ça fonctionnait. Mais on avait simplement des petits retours de test au niveau de l'éditeur Unity. Maintenant, on va pouvoir vraiment voir comment tout ça fonctionne en mode production.